Quel emblème, quel symbole, à lui tout seul, pouvait clairement évoquer la personne, l'enseignement et l'œuvre éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix, une simple croix, très d'union entre la terre et le ciel et très distinctif entre ces deux domaines, la croix est faite pour la terre où les hommes sont pécheurs, afin que des hommes et des femmes de tous âges, de toutes races, de toutes conditions sociales puissent entrer dans le ciel. Au centre de notre compréhension de la personne de Jésus-Christ, il y a pour nous non sa naissance, ni son enfance, ni sa jeunesse, non son enseignement, ni sa vie de service, non sa résurrection, ni son règne éternel et glorieux, ni le don de la personne du Saint-Esprit, mais sa mort, et plus particulièrement sa mort sur une croix. La croix, symbole de la peine la plus horrible, la plus humiliante, la plus abjecte, la plus maudite, folie pour les uns, scandale pour les autres, car elle est la forme d'exécution la plus infamante et la plus abjecte. Il est absolument inconcevable que pour le juif, pour le romain, pour le musulman, pour le bouddhiste, pour l'induiste, pour l'humaniste, pour le philosophe, pour le religieux, que le Messie de l'humanité choisi par Dieu puisse mourir comme un criminel crucifié au bois d'une croix et ainsi placé sous la malédiction divine. Dieu, Hawin, comme sauveur de l'humanité, son fils Jésus, qui est devenu homme pour sauver les hommes et qui termina sa vie sur une croix. L'apôtre Paul pouvait écrire ceci dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Verset 21, « Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. En voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. » C'est dans l'esprit de Jésus lui-même que la croix trouve sa place centrale. Luc, chapitre 24, verset 25 à 27, « Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? » En commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le seul Jésus, le seul Messie authentique est celui qui est mort sur une croix. Cependant, la croix est aussi le lieu qui met en évidence le triomphe de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur le mal, sur la loi, sur la chair, sur le monde et sur la mort. Triomphe auquel sont associées toutes celles et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. C'est pourquoi, lorsque le Christ crucifié, ressuscité est au cœur de notre vie, il nous garantit l'accès à toutes ces victoires divines acquises depuis la croix. Et la première des choses, c'est que le Christ crucifié nous délivre du siècle présent. Et Paul l'écrit dans sa lettre aux Galates, au chapitre 1er, verset 3 à 5, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, au présent siècle mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Avant la fondation du monde, avant même que Dieu ait posé l'humain sur cette terre, Dieu s'est consulté avec lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et d'avance, il a été prévu que si l'homme échouait dans sa soumission, dans son obéissance à la parole de Dieu, il a été prévu entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit que le Fils, Dieu le Fils, donne sa vie pour sauver une humanité rebelle. Malheureusement, ce que Dieu, dans sa préscience, avait vu et prédit est arrivé. L'homme a failli, l'homme a désobéi à la parole de Dieu, le péché est entré dans le monde et avec le péché, la mort. Paul le rappelle dans Romains, chapitre 5, versets 12 et 19, c'est pourquoi de même que par seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 19, en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, tant, beaucoup ont été rendus pécheurs, pour ne pas dire tous, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul, Jésus. Et le plus grand sacrifice que Jésus ait pu faire à la croix, c'est celui de l'obéissance. Il a renoncé à tout, sauf à l'obéissance, il a obéi même jusqu'à la mort sur la croix. Voilà pourquoi la mort de Jésus fut à la fois un acte librement choisi et un acte déterminé. D'une part, Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés librement, volontairement, pour nous pécheurs. Et d'autre part, le sacrifice de Jésus à la croix et le don de sa vie, le don de sa personne, furent conformes à la volonté de Dieu. Autrement dit, le salut que Jésus nous offre est agréé, accepté par Dieu. Aucun autre sacrifice que celui de Jésus-Christ peut nous rendre favorables à Dieu. Jean 3, 16 et 17, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas jugé son Fils et n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà pourquoi Jésus est venu. Bibliquement parlant, celui qui pêche, c'est celui qui meurt. En tout cas, dans Galates, chapitre 1, verset 3, 5, nous le voyons. Mais là, dans ce texte, nous avons péché et c'est Jésus qui meurt à notre place. Il est mort pour nos péchés. Il s'est substitué. Il a pris notre place. Il a été frappé à notre place. Et Jésus est mort pour nous arracher au présent siècle mauvais. Ce siècle est mauvais parce qu'il est dominé par la puissance des ténèbres, parce qu'il est dominé par le péché et la corruption et la violence et la méchanceté. Toutefois, le siècle nouveau que Jésus est venu inaugurer et le présent siècle mauvais se chevauche. Jésus le dit dans Jean 17, 15 à 18, je ne te demande pas de les retirer du monde. C'est le siècle mauvais, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes plus de ce siècle mauvais. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Il y a une ambassade de Dieu, une ambassade du ciel sur cette terre. Ce sont celles et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qui parlent comme Jésus-Christ, qui ont la foi de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai, moi aussi, envoyés dans le monde. Jésus, à la croix, nous a arrachés à ce présent siècle mauvais. Il nous a arrachés à la tradition, à la superstition, à la religion, à la colère, à la violence. Il nous a arrachés à tout cela. Et déjà, nous faisons partie du royaume des cieux. Déjà, nous faisons partie du royaume de Dieu. Déjà, nous sommes entrés dans cette gloire. Et c'est vrai que nous partageons déjà la vie du siècle à venir. En d'autres termes, cette mort nous transfère du siècle présent, déjà vieilli, dans le nouveau, qui est à la fois là et à venir. Et c'est l'effet de la croix de Jésus-Christ. Une nouvelle création. Galate 6.15. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Et cette nouvelle création, c'est le corps de Christ, l'Assemblée de Dieu, l'Église. Ces nouvelles créatures, ce sont les disciples de Jésus, nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. L'œuvre de Christ à la croix s'accompagne dès à présent de la grâce et de la paix, et pour Dieu d'une gloire éternelle. Grâce et paix, ce sont les deux besoins essentiels de l'humanité. Nous avons besoin que Dieu nous fasse grâce, c'est fait. Nous avons besoin de la paix. À toi, mon ami, de saisir cette paix ce matin, en Jésus-Christ qui a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Ce Christ crucifié qui nous libère du siècle présent est aussi celui qui nous délivre du pouvoir de la loi. Dans Galates 2.19, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. Galates 3.11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Les pécheurs que nous sommes sont justifiés, déclarés justes, purifiés, lavés devant Dieu, non par les œuvres de la loi, non par les œuvres d'une religion, non par des œuvres humaines, mais par la grâce de Dieu au moyen de la foi. La loi de Dieu condamne le péché et prononce une sentence de mort. Par ailleurs, le rôle de la loi divine est de nous condamner, pas de nous justifier, pas de nous sauver. La loi de Dieu dit « Tu ne le feras pas » et il y a en moi une autre loi qui est plus forte qui est la loi du péché et qui fait ce que Dieu me demande de ne pas faire. La loi est là pour me montrer que je suis incapable d'obéir à Dieu. La loi est là, elle me condamne, elle n'a pas la capacité de me transformer, elle a simplement la capacité de me dénoncer devant Dieu comme pécheur et comme incapable. La loi de Dieu ne peut pas me donner la victoire sur moi-même, sur la chair et sur le monde. La loi de Dieu, on est incapable. Nous comprenons que le monde puisse approuver la religion, surtout lorsqu'elle est très relative, superstitieuse et superstitielle, lorsqu'elle est mystérieuse. La religion, lorsqu'elle est incompréhensible. Et je comprends que l'homme, le mondain, puisse rentrer dans un culte où il ne comprend pas, qu'on puisse faire ce culte dans une autre langue, pour que sa conscience ne soit pas bousculée, qu'il puisse quitter ce lieu en continuant de faire et de mener sa vie comme bon lui semble. Le légalisme religieux met en avant l'importance du moi. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Le légalisme religieux met en avant l'importance de la chair, ne recherche que son plaisir et satisfaire le monde. Mais les vrais disciples de Christ ont cloué à la croix et le moi et la chair et le monde. Matthieu 5.17 « Ne croyez pas, dit Jésus, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Vous et moi, nous étions incapables d'accomplir la loi de Dieu. Vous et moi, nous étions incapables d'obéir à la parole de Dieu. Mais Christ est venu. Et cette obéissance, il l'a accompli. Et pour ceux qui croient en Jésus, ils sont au bénéfice de cette obéissance. « En croyant en Christ, je crois dans celui qui a accompli la loi. Donc, par Christ, la loi est accomplie en moi. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le moi ancien, pécheur, rebelle, coupable, ne vit plus. Il est crucifié. Et voici un nouveau moi, justifié, exempt de toute condamnation. Car ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus sous la condamnation, puisque Christ a été condamné une fois pour toutes pour nos péchés. Désormais, nous vivons par la foi en Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu qui s'est donné pour nous et pour lequel nous nous donnons à notre tour. Jésus est ressuscité. Il vit éternellement. Ce qui brûle en moi, ce qui coule dans mes veines, ce qui coule dans mon esprit, c'est la vie de Christ. Je partage sa vie de résurrection. Déjà, cette vie nouvelle est éternelle sur le fondement de la grâce de Dieu. Et cela par la présence et le ministère de l'Esprit-Saint. La croix de Jésus-Christ signifie notre liberté, liberté de nous-mêmes, liberté de la chair et liberté du monde. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la puissance de vie de Christ est entrée en action dans la vie du croyant. Et cette vie nouvelle en nous nous accorde la délivrance, la victoire et la liberté. Ce n'est plus nous qui devons vivre, mais c'est Christ qui vit en nous. Quand un époux comprend cela, quelle grâce pour l'épouse. Et lorsqu'une épouse comprend cela, quelle grâce pour l'époux, chérie. Oui, Christ vit en toi. Christ vit en toi. Ce n'est plus nous qui vivons. Et cela est possible par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas un changement de religion. C'est une relation vivante avec le Seigneur dans laquelle le Saint-Esprit nous donne effectivement la victoire sur le moi, la chair et le monde. Le Christ crucifié nous délivre du présent siècle mauvais. Le Christ crucifié nous délivre de la loi. Et le Christ crucifié nous délivre de la dictature du moi. Galate devint, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand je sonne à l'appartement de Carlo, c'est Carlo qui m'ouvre. Mais quand l'esprit de ce monde frappe à la porte du cœur de Carlo, ce n'est pas Carlo qui m'ouvre. C'est le Christ qui est en lui. Et c'est la puissance de Dieu qui est là en lui. Nous avons été crucifiés avec Christ. Nous sommes morts au péché, à la croix, au Christ est mort pour nos péchés. Mon moi, mon égo sont en permanence sur la croix de Christ. Il doit en être ainsi. Vous avez vu des insectes épinglés. Vous croyez que pendant la nuit, l'insecte épinglé quitte l'épingle pour faire ce que bon lui semble ? Non, il est épinglé. Il est épinglé à vie. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes, nuit et jour, 24 heures sur 24, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles, nous sommes crucifiés avec Christ. Là, je suis enfin arrivé à la fin de moi-même. Mes ambitions personnelles, mon orgueil, mon égoïsme, ma méchanceté, où les pensées centrées sur moi ont été crucifiées à la croix de Christ. J'ai compris que je ne pouvais fuir ces réalités, car ce que j'emmenais avec moi, où que j'aille, c'est toujours mon égo, c'est toujours mon moi. Vous pouvez changer d'église, changer de religion. Vous pouvez partir à Hawaï, partir en Polynésie française, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez aller sur les plages de sable fin de l'île Maurice. Mais c'est toujours vous, c'est toujours le moi qui est là. Avec son caractère. C'est trop chaud, c'est trop froid. Et la seule condition et la seule solution pour être débarrassé de ce moi hautain, de ce moi suffisant, passe par la croix de Jésus-Christ. L'orgueil est le seul moyen par lequel Satan peut m'entraîner dans l'erreur. C'est le premier péché. Et c'est le péché de Satan. C'est le péché des anges déchus et c'est le péché de l'humanité déchue. Philippiens 2, 3 et 4. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et Jésus lui-même, dans Matthieu 16, 24, 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Première étape essentielle pour suivre Jésus, c'est de dire non à soi-même, mourir à soi-même, que le moi soit crucifié. Deuxième étape, c'est prendre sa croix. Jésus ne nous l'impose pas, pas plus qu'elle ne s'est imposée à lui, c'est librement et volontairement que Jésus a pris sa croix sur laquelle il est mort pour nos péchés. Et c'est volontairement, librement, que nous devons chaque jour nous charger de notre croix. Et notre croix, ce n'est pas notre épouse. Notre croix, ce n'est pas notre mari. Notre croix ne sont pas nos enfants, nos petits-enfants. Notre croix, ce n'est pas le patron. Notre croix. C'est le lieu où la volonté de Dieu croise ma propre volonté. Et à la croix, je dois me soumettre à la volonté de Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Gethsémane, que ta volonté soit faite. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. La croix, c'est surtout le lieu où je meurs à moi-même. La croix n'est pas une chose que je peux prendre et poser ensuite. Non, ma croix, ce n'est pas une chose dont je dispose. Dans cinq minutes, je dépose la croix. Non, 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 non. Non. Crucifié, tu es. Crucifié, tu restes. Et crucifié, tu seras jusque dans la gloire éternelle. Parce que là, là, après, et encore dans le ciel, tu verras l'agneau. La croix, c'est une décision que nous prenons avec l'aide du Saint-Esprit pour suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et le suivre lui seul jusqu'au bout de notre pèlerinage terrestre. Nous devons mourir à nous-mêmes. Christ a donné sa vie pour que nous ayons cette vie nouvelle et la vie éternelle. Crucifié, porter sa croix. C'est renoncer à soi. C'est obéir en tout point à la parole du Seigneur. Christ crucifié me délivre du monde à venir. Christ crucifié me délivre de la loi qui me condamne. Christ crucifié me délivre de la dictature du moi. Et le Christ crucifié nous délivre de notre nature charnelle. Galate 5.24 Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Nous sommes délivrés de la chair. Elle a été crucifiée. Ça fait mal. Ça fait surtout mal au moi. Ça fait surtout mal à l'ego. Qu'est-ce que la chair ? C'est essentiellement notre nature rebelle avec ses passions, avec ses désirs qui ne sont jamais conformes à la volonté de Dieu et que nous ne pourrons jamais se conformer à la volonté de Dieu. Paul le dit dans Romains 8.7-8 car l'affection de la chair est inimitiée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le chrétien charnel ne plaît pas à Dieu. Normalement, ça c'est à la croix aussi parce qu'il marche selon les combattises de la chair et des yeux, l'orgueil de la vie, la jalousie, le manque de pardon, d'amour, de service, d'humilité, l'idolâtrie, l'occultisme, la magie, la colère, la dispuste, la médisance, la calomnie, l'ambition égoïste, les fausses doctrines, la division, les partis pris. Tout ça, ce sont les œuvres de la chair que nous retrouvons dans Galate chapitre 5. L'esprit condamne ces choses. Vous ne pouvez pas faire de compromis. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Galate 5.17 La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce qu'il y a des moments où la chair a envie de frapper mais l'esprit de Dieu dit qui es-tu pour frapper toi ? À un moment donné, la chair a envie de répondre mais l'esprit de Dieu ferme la bouche. Dans le monde, il y a un proverbe qui n'existe pas dans le livre des proverbes. Tourne ta langue cette fois dans la bouche avant de répondre. Ça, ce n'est pas dans le livre des proverbes de ma Bible. Mais il vaut mieux que ce soit l'esprit de Dieu qui puisse prendre le contrôle de nos pensées, le contrôle de nos paroles. Parfois, nous sommes prontes à répondre au Seigneur. Pitié, compassion. Nous avons besoin. Parce qu'il y a toujours ce conflit. Il y aura toujours ce conflit. Un jour, une jeune fille est allée trouver son pasteur et lui a dit « Pasteur, depuis que j'ai donné mon cœur au Seigneur, il y a des tensions, il y a des combats. Pouvez-vous me donner une solution pour que je puisse régler une fois pour toutes ces tensions et ces problèmes ? » Et le pasteur lui a dit « Meurs. » Parce que celui qui est mort en a fini avec cette vie-là. Oui, parce que quand on est mort, on ne répond pas. Quand on est mort, on ne répond pas au coup. Vous avez déjà vu un mort qui rend un coup pour coup ? Vous pouvez crier, hurler, dire des choses à un mort. Il est mort. Mais ça ne signifie pas pour autant que la vie qui est en nous, celle de Christ, ne puisse pas s'exprimer. Parce que lorsqu'on marche sur une fleur, elle exale son parfum. Et plus on devrait nous écraser, plus le parfum la bonne odeur de Christ devrait pouvoir ressortir. Mais ça, il faut vraiment la puissance du Saint-Esprit. Et je le dis toujours, ceux qui ont un caractère mou, qui sont indolents, qui sont, dont Dieu leur a fait la grâce d'être d'une mollesse et d'un calme extraordinaire, il n'y a pas trop de problèmes. Mais par contre, ceux qui ont le sang chaud, ceux qui sont réactifs, alors là, le Saint-Esprit a du travail. Pour les autres, c'est dans l'autre sens. Il va falloir les réveiller. Mais je crois que celui qui ressuscite les morts réveille également. La chair s'oppose à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est en nous. Avant, nous avions l'Esprit du monde, alors on faisait ce qu'on voulait. Oh, bien sûr, notre conscience qui était élastique comme un chamallow ne nous reprenait pas trop. Mais, maintenant que l'Esprit est en nous, elle est sans cesse en conflit avec l'Esprit Saint qui est attristé par des situations de fait. Romain 6,6, nous savons que notre vieil homme, vieille femme, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Quand je vois Christ crucifié, et cela, l'auteur de la lettre aux Hébreux le répète, Pierre lui-même le dira, c'est que insulter n'a pas répondu à l'insulte. Et la première parole que Jésus prononce c'est perdre pardon de l'heure car ils ne savent ce qu'ils font. Quel modèle, quel exemple. Seigneur, combien j'ai besoin de grandir, combien j'ai besoin que tu transformes mon cœur. Alors, il ne reste plus qu'à le vivre, facile à dire. Nous sommes crucifiés avec Christ, c'est le résultat de notre union avec lui. Celui qui a été convaincu de péché a été crucifié avec Christ. C'est un fait accompli. Mais nous devons crucifier notre chair. Et ça, c'est à nous de le faire. Il y a une crucifixion qui est passive. Je suis crucifié avec Christ. Mais il y a une crucifixion active. Je dois laisser ma chair à la croix. Et à chaque fois, je dois laisser ma chair à la croix. Hors de question que je descende de la croix. Hors de question que je quitte l'autel des sacrifices. Hors de question de dire que dans trois minutes je ne suis plus chrétien. Ça, ça n'existe pas. Notre crucifixion avec Christ nous a affranchis de la condamnation de la loi et du péché. Et puisque nous partageons la crucifixion de Christ, alors cette crucifixion-là elle est à notre bénéfice. Nous sommes morts au péché. Mais ma chair, je dois la crucifier volontairement. Je dois la crucifier délibérément. Parce que le pouvoir de la chair, c'est à la croix elle aussi qu'elle doit être. Et il ne faut pas confondre notre crucifixion avec Christ, une crucifixion passive. Nous sommes crucifiés avec Christ avec notre crucifixion de la chair, une crucifixion active que j'appelle la sanctification. Tous les jours, il est nécessaire à chaque instant que ma chair soit crucifiée qu'elle reste à la croix. Galates 5.24 ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Pour qui Jésus revient-il ? Jésus revient pour ceux qui sont en lui, en Christ. Quelle est la marque de reconnaissance de ces disciples-là ? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ainsi, Jésus revient pour les chrétiens et ses disciples qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs et nous connaissons parfaitement la condition requise pour participer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui appartenir et avoir crucifié notre chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire que ma culture est crucifiée. Ma race est crucifiée. Que je sois blanc, que je sois noir, que je sois métisse, que je sois albinos, que je sois rouge, que je sois jaune, tout cela s'est crucifié à la croix. Un même sang a coulé pour la purification de nos péchés. À la croix, il n'y a plus d'antisémitisme, de racisme. À la croix, nous sommes libres d'aimer tous les hommes de cette terre. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur idéologie, leur philosophie, quel que soit leur rang social, nous sommes capables par l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de pouvoir aimer comme Jésus a aimé. De pouvoir pardonner. Il nous a donné la capacité de pardonner. Nous sommes un peuple pardonné qui a reçu par Jésus-Christ le pouvoir de pardonner comme Jésus-Christ. Christ crucifié me délivre du présent siècle mauvais. Christ crucifié me délivre de la loi qui me condamne. Christ crucifié me délivre du moi, de la dictature du moi. Christ crucifié me délivre de la chair de ses passions et de ses désirs et Christ crucifié nous délivre de l'esprit de ce monde. Galates 6.14 Pour ce qui me concerne loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. L'apôtre Paul connaissait la personne clouée à la croix. L'apôtre Paul était fasciné par la personne de Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ qui rendit la croix glorieuse aux yeux de l'apôtre Paul. Les légalistes, les humanistes, les religieux, les superstitieux, les mondains, les philosophes, les idéologues, les discuteurs ne tirent pas gloire de la croix de Jésus-Christ parce qu'ils ne tirent pas gloire de la personne de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dissocier la croix de Jésus-Christ de Jésus-Christ quand même. Ce qui est important ce n'est pas la croix mais c'est là ou sur cette croix-là Christ a donné sa vie. La croix n'est pas un morceau de bois que je peux caresser, que je peux bénir, par lequel je peux me protéger ou chasser Satan. Non ! La croix où Christ est crucifié, c'est le lieu de ma délivrance, c'est le lieu de mon pardon et de ma réconciliation avec Dieu. Certaines personnes sont obsédées par elles-mêmes pour voir le nombre de temps qu'elles passent devant les miroirs et avant même qu'elles aient quitté leur appartement, il y a déjà eu plusieurs selfies qui sont parties dans toutes les directions. Elles ont arrosé leurs réseaux sociaux de leur moi. Alors il y a les commentaires. Ah, t'as changé de lunettes. Ah, t'as mis des paillettes dans les yeux. Obsédées par elles-mêmes. D'autres, c'est l'argent. Ils ne se sont même pas rasés que déjà, ils sont devant leur ordinateur pour voir si les actions montaient ou descendues pendant la nuit. D'autres sont obsédés par la renommée. Ils voient le nombre de tweets qu'ils ont eus sur leur compte. D'autres sont obsédés par leur pouvoir. L'apôtre Paul, quant à lui, n'avait qu'une seule chose devant les yeux, Christ et la croix. Dieu nous interdit de nous glorifier en quoi que ce soit hormis la croix de Jésus-Christ. L'apôtre Paul connaissait aussi la puissance de la croix de Jésus-Christ. La venue du Messie ne faisait aucun doute pour le juif Saül de la ville de Tarse. Mais la mort du Messie sur une croix maudite était complètement absurde, impensable et ne pouvait s'insérer dans la théologie du juif Saül. Et pourtant, Saül fera l'expérience de la puissance de la croix et deviendra l'apôtre Paul à cause justement de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Car la croix n'a pas eu raison de Jésus-Christ mais elle a eu raison de nos péchés. C'est là toute la différence et elle est fondamentale. Et je comprends que sur le chemin qui conduisait sur la ville de Damas, Saul de Tarse s'était surpris d'entendre Jésus lui parler. Il croyait que la croix avait eu raison de Jésus que le tombeau avait une fois pour toutes cloué la bouche du Messie mais non ! Ni la croix ni nos péchés ni la mort ni le tombeau ni la religion ni les gardes ni le sceau du gouverneur Ponce Pilate n'ont pu tenir. Il est mort mais il est ressuscité d'entre les morts. Nous adorons pas un sauveur qui est mort mais un sauveur qui est vivant. Voilà pourquoi Jésus en personne est apparu vivant à Saul de Tarse. Voilà pourquoi un jour Jésus s'est manifesté dans ma vie vivant. C'est pas le Jésus d'une religion c'est le Jésus vivant le fils de Dieu pour toute l'humanité qui a tant besoin de la grâce et de l'amour de Dieu. Alors il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait fait du message de Jésus Christ crucifié et ressuscité le fondement même de la prédication. Un Corinthien de 2 car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié. Un Corinthien 15 de 3 et 4 je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu Christ est mort pour nos péchés conformément aux écritures il a été enseveli il est ressuscité le troisième jour conformément aux écritures. l'apôtre Paul connaissait la personne qui était crucifiée l'apôtre Paul connaissait la puissance de la croix l'apôtre Paul connaissait la signification de la croix de Jésus Christ elle a eu pour but d'amener dans ce monde ce siècle mauvais un nouveau peuple le peuple de Dieu un nouveau corps constitué l'assemblée de Dieu le corps de Christ l'église Jean 15, 18 et 19 si le monde vous est sachez qu'il m'a haï avant vous si quelqu'un pense qu'en se tournant vers Jésus Christ il va acquérir pour ce monde des lettres de noblesse et qu'il sera respecté qu'il se trompe verset 19 si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous est qu'on le comprenne bien nos frères et sœurs persécutés le savent bien là où la Bible est interdite là où la prédication de la croix de Jésus Christ est étouffée ils savent qu'elle haine le monde qu'il soit séculier ou religieux a contre le Christ crucifié car c'est le monde quand même qui a crucifié Jésus le monde religieux armé et le monde politique le monde militaire armé alors comment chercher dans ce monde la gloire la gloire de ce monde qui a haï mon Seigneur et mon Sauveur comment chercher dans ce monde de me faire une place alors que ce monde a de la haine une haine déclarée contre Jésus Christ contre la Bible la parole de Dieu contre celles et ceux qui aiment Jésus le monde nous méprise le monde nous calomnie le monde se moque de nous comme il l'a fait pour Jésus mais nous aimons quand même ce monde nous prions pour nos ennemis et nous prions que le voile qui aveugle encore leur conscience puisse se déchirer comment aimer l'esprit de ce monde qui a crucifié mon Seigneur et mon Sauveur 1 Jean de 15 n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui comment voulez-vous que je puisse aimer les principes les puissances et les forces de ce monde en effet tout ce qui est dans le monde la convoitise qui est dans l'homme la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père mais du monde or le monde passe et ça convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement comment aimer l'esprit de ce monde qui se trouve sous le signe du serpent ancien 1 Jean 5 19 nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin G sous la puissance du serpent pouvons être soit dans le monde soit dans l'assemblée de Dieu le corps de Christ l'église mais on ne peut pas être dans les deux il faut choisir l'un et l'autre s'excluent mutuellement vous ne pouvez pas rechercher la gloire du monde et être au bénéfice de la gloire de Dieu nous ne pouvons aimer simultanément le monde et Dieu un bateau qui flotte sur la mer est une image normale mais lorsque la mer entre dans le bateau c'est une image anormale l'assemblée de Dieu dans le monde c'est normal mais le monde dans l'assemblée de Dieu dans le corps de Christ dans l'église c'est anormal lorsque la mer envahit le bateau il coule merci il y en est de même pour l'assemblée de Dieu lorsque le monde veut l'envahir elle finit par couler par se diluer et son message ne ressemble plus à rien que du compromis le seul remède est la croix de Jésus Christ appliquée de façon permanente par la personne la présence et le ministère de l'Esprit Saint crucifié avec Christ ce n'est plus nous qui vivons mais c'est Christ qui vit en nous et ce que nous vivons encore dans la chair nous le vivons par la foi au fils de Dieu qui nous a aimé et s'est livré lui-même pour nous c'est là notre paix c'est là notre joie comprenez que la croix de Jésus Christ est le fondement de notre justification Christ nous a arrachés au présent siècle mauvais et nous a rachetés de la malédiction de la loi il nous a franchis de cette double servitude pour faire de vous et de moi des filles et des filles de Dieu des justifiés en qui habite l'Esprit Saint fondement de notre justification Christ crucifié moyen de notre sanctification Christ crucifié et c'est là qu'interviennent les trois crucifixions nous avons été crucifiés avec Christ au péché nous avons crucifié notre nature déchue notre chair avec ses désirs et ses passions et le monde est crucifié pour nous comme nous le sommes pour lui trois crucifixions la croix n'évoque donc pas seulement la crucifixion de notre sauveur Jésus Christ elle inclut la nôtre celle de notre chair et celle du monde la croix de Jésus Christ est le sujet de notre témoignage le sujet de notre prédication le sujet de notre composition vocale nous chantons nous célébrons nous magnifions nous peignons nous sculptons nous représentons Christ crucifié Christ ressuscité et notre mission consiste à présenter aux yeux de notre génération la croix Christ crucifié mais aussi Christ ressuscité le monde a besoin de voix le monde a besoin de croix des gens qui ont été au bénéfice de la croix et de la résurrection de Jésus Christ nous sommes morts pour vivre une vie nouvelle mort à nous-mêmes pour vivre une vie en Christ c'est quoi un chrétien ? c'est quelqu'un qui est mort qui a renoncé à lui-même pour donner tout à Jésus pour donner le règne sur sa vie sur ses pensées à Christ le Seigneur nous n'avons pas supprimé la croix de Jésus Christ de l'évangile de ce qui peut scandaliser l'homme d'aujourd'hui ou offenser son orgueil quel que soit le prix à payer nous prêchons la croix l'œuvre parfaite de Christ et non la circoncision l'œuvre de l'homme car la croix consiste en l'unique moyen de notre salut Christ crucifié pour nos péchés ressuscités et voilà pourquoi la croix de Jésus Christ est le sujet de notre gloire nous ne pouvons que nous glorifier nous ne pouvons que célébrer l'amour de Dieu à cause de ce que Dieu a fait par la croix de Jésus Christ oui je me glorifie de la croix de Jésus Christ parce que c'est là que Dieu a démontré pour moi son amour sa patience c'est là que Dieu a démontré pour moi sa bienveillance Christ crucifié elle remplit notre horizon elle illumine notre vie elle gravite autour de nos intentions de nos pensées elle stimule notre imagination notre créativité Christ crucifié il n'y a pas d'autre valeur unique pour nous que Christ crucifié que Christ ressuscité et si dans ces quatre domaines de notre vie la croix de Jésus Christ n'occupe pas le centre nous tombons sous le coul de la plus terrible des accusations être ennemi de la croix de Christ être ennemi de la croix de Christ être ennemi de la croix c'est se dresser contre elle entraver son action en cherchant sa propre justice au lieu de la justice qui vient du Christ crucifié en recherchant la facilité alors que je suis appelé à me charger de ma croix c'est pas facile en mettant en avant notre propre personne au lieu de mettre en avant notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ en recherchant une gloire personnelle au lieu de rechercher la gloire du crucifié et du ressuscité ce sont des attitudes désastreuses qui font de nous des ennemis de la croix de Jésus Christ et l'apôtre Paul a toujours prêché la croix de Jésus Christ tout en supportant la persécution voilà pourquoi il dit ceci dans Galaties 17 de reste que personne ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques les stigmates de Jésus Christ ce sont les marques d'un esclave Christ était l'esclave pardon Paul était l'esclave de Christ ce sont les marques d'un esclave ces marques sont les blessures et les cicatrices reçues en prêchant Christ se crucifier des stigmates qui faisaient qu'un authentique esclave de Jésus Christ le suivait Paul a été lapidé et laissé même pour mort Paul a été emprisonné Paul a connu plein tas de persécutions autant de marques mais parce qu'il était crucifié il a tout supporté par l'amour et la puissance du Saint-Esprit qui était en lui seul celui qui est crucifié avec Christ peut parler de la croix de Jésus Christ mon frère ma soeur es-tu crucifié ? es-tu crucifié ? toi qui as dit oui j'espère que tout à l'heure autour de ta table tu continueras d'être crucifié et que quand tu sortiras avec tes chaussures avant d'entrer dans une maison propre tu laisseras tes chaussures sales parce que tu es crucifié et de ta femme le travail respectera seul celui qui est crucifié combien j'ai besoin d'être mort à moi-même d'être crucifié on n'aurait jamais voulu faire pleurer autour de soi et pourtant combien de fois on a pu faire pleurer parce qu'on avait oublié de rester crucifié vous savez ce que Thomas Thomas a déclaré dans Jean 20-25 Thomas a dit ceci si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous je ne croirai pas si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous je ne croirai pas si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous je ne croirai pas ce que Thomas a dit de Jésus Christ le monde le dit de l'église église de Jésus Christ montrez-moi vos marques si je ne vois pas vos marques je ne croirai pas que vous appartenez à Jésus Christ chaque disciple de Christ dans le monde à ce défi devant lui tant que je ne verrai pas les marques des clous nous dit le monde, je ne croirai pas profonde vérité seul celui qui est crucifié avec Christ dans lequel Christ vit peut témoigner et prêcher de la croix de Jésus Christ, Amen Seigneur Jésus, merci de nous aider par le Saint-Esprit à mourir à nous-mêmes à crucifier en permanence cette chair avec ses désirs et ses passions détruis ce qui n'est pas à ta gloire afin de laisser par le Saint-Esprit rayonner la beauté, ta beauté Seigneur Jésus nous pouvons nous glorifier de rien d'autre que de ta croix et Seigneur merci à cette croix elle me sera toujours chère elle est gloire et victoire et pour moi, parce que par elle j'entrerai dans la maison du Père par la foi cette croix sur laquelle le Fils de Dieu a donné sa vie Christ est mort pour nos péchés et il nous appelle à mourir à nous-mêmes et à ce monde Seigneur Jésus, merci de nous aider chaque jour à progresser dans la sanctification merci de nous aider à crucifier notre caractère et plus nous vieillissons plus nous nous rendons compte que les choses ne s'arrangent pas toujours alors nous avons besoin davantage d'être encore plus crucifiés avec toi Seigneur qu'en tant qu'époux je puisse aimer mon épouse aimer mes enfants mes petits-enfants que je puisse aimer comme tu aimes l'Église quel défi Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église au secours aide-moi Père n'irritez pas vos enfants parce que vous êtes crucifiés et que vos enfants ont besoin de voir la marque des clous dans vos mains Père n'irritez pas vos enfants Père élevez-les dans la crainte du Seigneur corrigez-les disciplinés mais qu'ils puissent voir dans vos mains la propre discipline que vous-même vous avez reçu de la part du crucifié et du ressuscité Enfant obéissez à vos parents Enfant toi qui crois dans le Seigneur toi qui portes les marques que tes parents puissent voir la marque de Christ et particulièrement toi enfant dont l'un de tes parents n'est pas au Seigneur qu'ils puissent voir les marques les marques des clous dans tes mains Seigneur Jésus que ton Église puisse montrer au monde ces marques qu'il identifie au seul Messie au seul Jésus crucifié ressuscité merci de te glorifier chaque jour davantage dans chacun d'entre nous Amen Alléluia Gloire à notre Dieu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Jésus-Christ